Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 11 novembre 2020 Donc j'espère que vous vous portez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies Je tenais à tous vous remercier pour vos commentaires, pour vos retours Parce que ça me touche énormément, donc merci pour ça Alors on va voir pour cette journée quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous Donc avec les cartes des anges, dieux et déesses Quelle est l'énergie forte pour cette journée Alors, on va voir ce qui ressort On coupe et on va prendre celle-ci On a l'ange de l'univers, ici on a une très belle carte J'adore toutes ces cartes de toute façon, donc ici on vous dit Vous êtes encouragé à élargir votre réflexion Donc là ça parle de tout ce qui vous entoure, l'univers qui est autour de vous Pouvoir capter des énergies qui sont environnantes Et on vous encourage ici à élargir votre champ de vision Toutes les possibilités qui peuvent se présenter à vous Vous connecter à vos guides et à tout ce que vous ressentez dans l'atmosphère Dans les énergies autour de vous Donc ça c'est l'énergie de cette très belle carte On va la mettre ici Et on va faire le tirage avec le tarot Que je ne me souviens toujours pas du nom Qui est le Gilded Tarot Royal de Chiro Marchetti Alors on va faire le tirage Voir ce qui ressort pour vous Donc Dans la coupe, nous avons le 2 d'épée Et nous avons le 7 d'épée Alors ici, il s'agit peut-être d'indécision On est perdu face à un choix, face à une décision à prendre On peut être dans beaucoup de questionnements Donc là, ça représente vraiment peut-être un choix à faire Une décision à prendre pour vous Et on est dans une grande réflexion On voit ici cette femme qui n'arrive pas à voir les possibilités qui peuvent se présenter On a le 7 d'épée Donc je pense que cette décision que vous souhaitez prendre, ce choix à faire Il est en lien avec quelque chose qui vous a fait du mal Qui vous a blessé Le 7 d'épée, c'est ce qui représente la perte ou le vol Donc c'est une sensation, en tout cas, qu'on a perdu quelque chose Ou qu'il y a eu cette sensation de grande déception Et là, par rapport à ça, on doit prendre une décision Mais on se sent perdu On est dans le doute Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe Alors, je mélange On va prendre une carte pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner On va voir le blocage, la force, l'opportunité, le conseil et la surprise Ici, nous avons le 3 d'épée Il y a beaucoup de cartes d'épée aujourd'hui 3 d'épée, ici, on parle de blessure émotionnelle On parle d'une situation où on a besoin de guérir De quelque chose qui a impacté nos émotions Nos sentiments, notre cœur Donc là, il y a vraiment quelque chose qui a impacté Quelque chose à l'intérieur de vous Et une grande blessure Le 3 d'épée, ici, on voit ce cœur Qui, avec toutes ses épées, se sent énormément blessé Alors, on va voir l'énergie centrale On a le chariot Donc cette très belle carte, ici C'est une carte qui vous annonce que par rapport à ces blessures Cette difficulté sur le plan émotionnel Il y a le fait d'avancer Ici, cette carte, c'est vraiment reprendre le contrôle sur ses projets Retrouver une nouvelle dynamique Mettre en marche de nouvelles actions aussi Et c'est avancer vers un chemin, vers une direction Donc là, on voit que vous avez un objectif bien précis Le chariot aussi, pour vous, ça peut représenter un grand déplacement Ou un grand déménagement Qui va permettre de mettre en marche de nouvelles choses Donc ça peut représenter cela aussi On a le cavalier de bâton Qui ressort en blocage Alors, le cavalier de bâton Je pense, cette carte qui ressort en blocage Ça nous dit ici qu'il y a une difficulté à canaliser les choses On a envie que ça avance Peut-être rapidement Mais on sent qu'il y a encore besoin D'apporter d'autres choses D'autres énergies aussi dans un projet Quel qu'il soit, peu importe le domaine Et on sent qu'il y a besoin un peu de prendre du recul Avec cette carte, ça peut montrer ici Qu'on a peut-être une énergie forte à l'intérieur de soi On sent qu'on a besoin que les choses avancent Mais là, on vous dit de prendre le temps nécessaire Puisque cette carte ressort en blocage La force, on a le neuf de donner Ici, on voit une femme qui est dans Reconnectée autour d'elle Donc ça parle de générosité De simplicité De choses qui font partie du quotidien C'est se réaligner Par rapport à tout ce que l'on ressent autour de soi Et c'est une carte qui est beaucoup Je pense, reliée à cette énergie-là L'ange de l'univers Puisqu'on peut avoir cette possibilité De se réaligner par rapport à tout ce qui nous entoure Toutes les vibrations autour de nous Ça, c'est ce qui va vous aider pour cette journée Ensuite, l'opportunité On a le 5 de bâton Le 5 de bâton montre qu'il y a une opportunité pour vous De régler une situation conflictuelle J'ai le sentiment que cette énergie ressort beaucoup ces derniers jours Une situation conflictuelle Une situation de tension Des choses sur lesquelles on n'arrive pas à se sentir aligné On n'arrive pas peut-être à être d'accord avec une personne Et il y a une sorte de dualité De conflit à dépasser Mais là, cette carte parle d'opportunité Pour avancer par rapport à ça Ici, en conseil On a la carte de l'étoile Donc l'étoile ici Ce sont vos rêves C'est votre bonne étoile C'est ce qui vous pousse à avancer Dans chaque moment que vous vous traversez C'est cet espoir qui vous anime Ce sont les choses qui sont liées à vos grandes aspirations Les rêves les plus forts que vous avez Donc suivre vraiment ce que vous ressentez Vos aspirations C'est vraiment le conseil qui vous est apporté Pour dépasser cette situation Ici, nous avons en surprise Le roi de coupe Donc le roi de coupe On voit cette possibilité de s'affirmer sur le plan émotionnel De sentir qu'il y a J'ai le sentiment qu'il y a comme une évaporation Il y a des choses qui permettent de libérer justement Des émotions Que l'on a gardées en soi Par rapport à une blessure de coeur Une blessure émotionnelle Et là, par rapport à ça On se libère vraiment Puisque le roi de coupe C'est quelqu'un qui est dans l'affirmation de ses émotions Quelqu'un qui a conscience vraiment Qu'il peut développer des choses Qu'il peut exprimer des ressentis Donc ça, c'est l'énergie générale Qui va vous accompagner J'espère que ce premier tirage vous a aidé Ensuite, on va faire un tirage Avec le petit le normand Le guildeau de rêverie le normand Alors, on va voir ce qui ressort Pour ce mercredi Ah, on a une carte qui tombe On a l'arbre L'arbre qui parle des racines Donc ça peut être très bien en lien Avec vos vies antérieures Ça peut être aussi en lien avec des schémas Sur le plan karmique Mais c'est aussi tout ce qui vous réaligne Tout ce qui vous ancre Tout ce que vous pouvez développer dans le concret Alors, on va voir ce qui ressort Avec le tableau en neuf cartes On va voir les énergies pour vous Alors, dans la coupe Nous avons le labyrinthe Et nous avons les chemins Donc cette carte, pour moi Elle représente vraiment le 2 d'épée Qui est ressorti C'est-à-dire qu'on doit prendre une direction Et le labyrinthe montre que par rapport à ça On est dans le questionnement On se pose énormément de questions Sur quel chemin emprunter Donc là, ça peut être vraiment cette sensation de doute Qui est très présente pour cette journée Et que l'on a besoin de dépasser Donc au fur et à mesure Vous allez pouvoir trouver justement Le chemin qui vous correspond le plus Ou la voie vers laquelle vous souhaitez aller Alors On va faire le tableau Ici, nous avons l'énergie féminine On a les dés On a l'ours On a le lisse On a le serpent On a les oiseaux Le chien L'encre Et les chouettes Je vais juste mettre une carte ici On va mettre une autre Et on va mettre une carte sur les dés Et une autre Voilà Alors Ici, déjà On a deux cartes de communication Mais deux cartes d'échange Vraiment intense Profond Avec beaucoup d'authenticité Il y a certainement Ici, ce qui ressort C'est tout ce qui est lié A des démarches Peut-être administratives Ou financières Il y a une notion De souhaiter se déplacer De souhaiter avancer Concernant un projet On voit qu'il y a quelque chose Qui vous tient à coeur Ici, vous avez besoin d'échanger Par rapport à des ressentis Que vous avez Quelque chose que vous ressentez en vous Il y a cet attachement Qui est présent aussi Mais je pense que pour vous Ici Il y a cette sensation D'événement qui arrive Et on a le sentiment Qu'on perd le contrôle Par rapport à certaines choses On a besoin de s'ancrer On a besoin de se sentir aligné Cette carte de l'ours Avec la carte d'hélice Ici, justement Peut représenter Tout ce qui est officiel Sur le plan matériel On peut nous parler ici De réponses Qui arrivent aussi de loin Puisqu'on voit ici La carte du vaisseau Donc il y a bien quelque chose Qui est en mouvement Mais c'est un mouvement Assez lent Ce sont des choses Qui prennent du temps La carte du bouquet Ici annonce Quelque chose de positif Donc certainement Avec cette carte d'aider Quelque chose d'imprévu D'inattendu Qui va vous faire plaisir Et on sent en tout cas Que cette nouvelle arrive Avec du retard On a aussi la carte du serpent On a la cigogne Et on a le labyrinthe Donc là On souhaite mettre en place Un changement Mais en même temps Avec cette carte du serpent On a été trahi On a été déçu On a été blessé intérieurement Donc voilà Il y a ce questionnement Sur quelle voie prendre Quel changement mettre en place On a aussi La carte du chien Ici Et la carte des chouettes En bas Qui montre ici Des discussions Très intenses Avec une personne Proche de vous Peut-être des communications Sur un changement Que vous souhaitez Mettre en place Ça peut parler Effectivement Pour certaines personnes D'un projet de déménagement Puisqu'on voit ici Ces deux cartes Avec cette notion De mouvement pour vous Et ça passe aussi Peut-être par des démarches Importantes Mais là On voit une personne Qui est très présente Pour vous soutenir Pour vous aider Pour vous apporter aussi Un soutien important L'énergie féminine Qui est au centre Représente ici Une reconnexion A vos ressentis A votre intuition Mais aussi Que vous soyez Un homme ou une femme C'est votre part féminine Ce sont les choses Qui vous passionnent Pour lesquelles Vous avez Beaucoup de vibrations intérieures Donc ça C'est l'énergie J'ai ma chaise Qui craque Donc ça C'est l'énergie Qui ressort pour vous Avec le le normand Alors On va également Faire un tirage Avec notre chouchou Le 77 Et après J'ai une surprise Donc je vais vous montrer Après Alors On va voir Quelles sont Les énergies Pour vous Avec le 77 Ah Oups On a une carte Qui a volé On a le nom Peut-être Peut-être Dire stop A certaines choses Peut-être Aussi Prendre du recul Sur une situation Quelque chose Que vous pouvez ressentir De manière Très lourde Quelque chose Qui peut être Difficile A dépasser Et on a La carte De la flèche Donc ça peut être En lien Soit avec une personne Du passé Soit avec une situation Que vous avez traversée Ici On a cette dynamique Où On est dans le questionnement Et en même temps Peut-être On change On est dans une dynamique De changement Où on met fin Peut-être A certains schémas Aussi Alors on va faire La coupe Ici nous avons Les deux anneaux Et nous avons La signature Donc on montre bien Ici une officialisation Un projet Qui se concrétise Pour vous Ça peut être Ça peut être Également La signature D'un contrat L'officialisation D'un projet Mais on voit Que c'est quelque chose De très engagé De très fort Pour vous C'est en lien Vraiment avec le fait Que vous vous retrouvez Et vous êtes plus Aligné aussi Alors On va faire Le tirage On a Le point d'interrogation Donc justement Les questionnements Par rapport au passé Ou par rapport A une personne du passé On a ici La femme On a l'automne On a le lit Je vais se mettre Les cartes comme ça On a le silence On a le nom L'œil fermé On a le changement positif Et on a la main tendue Ici on a la maison Qui ressort Avec la bougie C'est avoir Des éclaircissements Par rapport A ce que vous ressentez Dans votre fort intérieur Dans vos ressentis Mais on a aussi Cette mise en lumière Qui se fait Par rapport A des personnes Proches de vous Par rapport A votre foyer Par rapport A une grande construction Avec la carte Du point d'interrogation Et la carte De la flèche Du passé On voit des questionnements Qui sont liés A une situation Que vous avez traversée On sent le besoin De faire le point Par rapport à ça Et en même temps Avec cette carte du nom Qui est ressortie aussi Qui est tombée du paquet C'est Mettre fin A certaines choses A certaines choses Qui se répètent L'automne Pour représenter Donc la saison De l'automne Mais aussi Tout ce qui concerne La régénération Les choses qui évoluent On passe par une grande Purification émotionnelle Dans les situations Que l'on traverse On a aussi Le lit Et on a la carte Du silence Donc je pense aussi Que par rapport A ce que vous ressentez En vous Il y a des émotions Qui ont été Gardées en soi Il y a cette notion Où on a Du mal A exprimer Certaines choses On a eu du mal A se libérer De certaines choses Et là Il y a vraiment Cette situation Qui est refait surface Pour avancer Par rapport à ça L'œil fermé Et le changement positif Annonce ici Qu'on a C'est vraiment Cette dynamique Qu'on a dû Avancer Malgré un grand blocage Malgré énormément De questionnements Et aujourd'hui Cette mise en lumière C'est comme si Les choses Éclatent Il y a vraiment ici Un Comment dire Un bouleversement Émotionnel Qui permet Qui vous permet D'exprimer des ressentis Le changement positif Annonce donc Avec cette carte Qu'il y a Une main tendue vers vous Qu'il y a un soutien Mais aussi Que vous allez pouvoir Accueillir quelque chose De nouveau Pour faire évoluer Les choses aussi La carte de l'énergie De la femme Donc ça peut vous représenter Si vous êtes une femme Mais ça peut être aussi Encore une fois Cette passion Ce désir Les choses que l'on perçoit En soi Et qui permettent De faire évoluer Une situation Donc ça C'est ce qui ressort Pour vous Alors on va utiliser Donc ça c'est un nouvel oracle Que j'ai reçu On va utiliser L'oracle De l'oracle de Béline Donc c'est une version Moderne Donc voilà Je vous montre rapidement Les illustrations Donc j'aime beaucoup Et je voulais l'utiliser Avec vous C'est la première fois Que je vais l'utiliser Pour une guidance Avec vous Et voir aussi Qu'est-ce qui ressort Pour cette journée Donc je voulais dire Par rapport à cet oracle Que c'est Gabriel Sanchez Qui l'a créé Alors on va voir Quels sont les messages Pour vous Alors on va faire la coupe On a la carte du trafic Et on a le hasard Donc ici on parle De grands mouvements Et quelque chose Qui arrive de manière Inattendue Quelque chose Qui nous bouleverse Ça peut être justement De grands mouvements Qui arrivent dans votre vie De grandes choses Qui avancent Où on permet aussi A une situation D'évoluer Saisir sa chance Concernant ses projets aussi On va voir On va voir ce qui ressort Alors je vais juste Prendre trois cartes On a la carte de la ruine On a la grâce Et on a l'héritage Ici on a l'accident Donc moi ce que je ressens Par rapport à cette carte C'est comme la carte de la tour C'est un grand bouleversement intérieur Comme je vous disais Il y a cette notion Où quelque chose Est révélé Dans le sens où On a une grande compréhension Par rapport à ces situations Que l'on vit Alors la carte de la ruine Mais c'est un peu La même dynamique ici C'est qu'on voit Qu'il y a ce déclic Qui arrive à vous Cette grande mise en lumière Et des choses Qui sont totalement Régénérées aussi Dans votre vie La grâce et l'héritage Ce sont des choses ici Où on nous parle Avec la grâce Recevoir des messages De l'univers De ses guides Pour pouvoir avancer Mais aussi sentir Que les choses évoluent Au niveau de nos capacités Au niveau de nos ressentions La carte de l'héritage C'est tout ce que vous avez Appris jusqu'à présent C'est toutes les connaissances Toutes les expériences De vie Que vous avez traversées Donc là On sent qu'il y a Comme un grand mouvement Un nouvel envol Qui arrive Alors du coup Le nouvel oracle Que je me suis procuré Que je voulais aussi Vous présenter C'est le 77 En version luxe Je voulais vous montrer La boîte Qui l'accompagne Donc c'est celle-ci Les 77 De la même créatrice Que celui-ci Le 77 Que j'utilise souvent Et vous avez ici Une petite boîte Où il est écrit Divination par l'oracle Composé de 77 symboles Osez lui apporter Votre interprétation Personnelle Il communira Avec votre vision Donc voilà Une très jolie boîte Et je voulais utiliser Celui-ci Pour la première fois Avec vous Pour faire le tirage Sentimental N'hésitez pas à me dire Comment cela vous parle Et à laisser vous retrouver Aussi à la créatrice De cet oracle Aliasquet Alors on va voir Quelle est l'énergie Qui ressort Sur le plan amoureux Au niveau sentimental Alors on va faire la coupe Ici nous avons le renard Et nous avons la pose Peut-être que certaines personnes Ici au niveau amoureux Prennent le temps De prendre du recul Dans sa vie sentimentale Ça parle aussi De beaucoup de prudence Le renard ici On est très prudent On a envie de vivre De nouvelles choses Peut-être aussi D'éviter une répétition De schémas Mais on prend le temps Nécessaire en tout cas Alors on va voir Ce qui ressort Nous avons la carte De la signature Le renard On a la femme Encore une fois Elle est ressortie Au même endroit On a l'intensité On a les ciseaux On a le soleil On a le hache On a les La coupure On a les deux anneaux Et on a la clé Ici on a l'amitié La complicité Donc on retrouve ici Un lien fort Avec la personne De son cœur Dans sa vie amoureuse On crée un lien fort La carte de la signature Et la carte du renard Justement c'est peut-être Qu'on est prudent Pour s'engager Dans une relation Pour concrétiser Une relation amoureuse Donc on vit les choses Intensément Avec cette carte De la seringue Il y a comme une vague D'intensité Des choses qui arrivent à nous Et qui sont très bouleversantes Et avec cette carte Des ciseaux On fait un choix On fait un choix Pour accueillir Du bonheur Pour accueillir De la joie aussi Dans sa vie amoureuse La femme ici Donc beaucoup de désir Et beaucoup de passion Et la carte du H La carte ici Peut-être des conflits Et des tensions Avec l'anneau C'est vraiment Être à l'écoute De soi Et c'est aussi Faire preuve D'humilité Envers soi-même Mais cette carte Des tensions Ça peut être aussi Le fait qu'on est passé Par une période conflictuelle Qu'il y a certaines tensions Qui sont présentes Mais on voit Que les choses Vont se réaligner Ici on a vraiment Des cartes Où on prend conscience De certaines difficultés Qui ont été traversées Et on fait le choix On prend la décision D'avancer La carte de la clé Ici montre donc Une ouverture pour vous Sur le plan amoureux Peut-être aussi Des choses qui vont permettre Une prise de conscience D'avoir de nouvelles portes Qui s'ouvrent Et de trouver la solution Aussi dans sa vie amoureuse Donc ça C'est l'énergie Qui ressort pour vous Avec le 77 doré Et on va aussi Les amis Prendre Deux messages Aujourd'hui On va prendre deux messages Tout d'abord Je vais tirer Des cartes conseils Donc avec Les portes de l'intuition On va voir Ce qui ressort Ici On a l'entrave Rien ne vous empêche D'avoir Ou de faire Ce que vous voulez Donc Les difficultés Que l'on peut percevoir Peuvent se dépasser Vous avez la possibilité D'aller au-delà D'une difficulté Au-delà D'un blocage Ensuite On a la place Dès que vous êtes A votre juste place Vous éprouvez Un profond sentiment De paix intérieure Donc là On retrouve sa place On retrouve un alignement Dans sa vie Et on a la volonté Soyez volontaire Avancez en appréciant La personne que vous êtes Donc sachez Que vous pouvez Retrouver votre place Un alignement Dans vos projets Que malgré Les situations Qui sont De grandes difficultés De grandes épreuves Par votre énergie Et par vos intentions Il y a une possibilité Ici De changer les choses Donc ça C'est l'énergie Pour vous Alors Je vais utiliser Un message Ici Donc c'est un oracle Des mandalins Je ne sais plus Exactement le nom On va voir Quel est Le message Le message Le message D'encouragement Pour vous Donc vous avez A chaque fois Des petits Mandalins Différents Pour chaque carte Alors On va prendre Celui-ci Donc ici Je vous montre L'illustration On vous parle D'amour De soi Je suis un être De pure lumière Je suis fait D'amour Et de bonté Je ne suis pas Juste le physique Je reconnais L'émanation De la vie Et la divinité En moi Je m'aime Et m'accepte Comme je suis Je resplendis De tout mon être Et je suis La représentation De Dieu Amour Donc je m'accepte Tel que je suis Avec mes qualités Avec mes défauts C'est prendre conscience Que votre énergie Et bien Est une grande vibration Et que vous pouvez Briller Briller De votre propre lumière Ça c'est le message Pour vous Et on va prendre Notre petit message Qui est déjà tombé Qui est L'affirmation Donc c'est celui-ci Et on vous dit Sois conscient De l'impact De ton langage Et de tes pensées L'affirmation La plus puissante Que tu puisses Formuler Ressentir Ou prononcer Et merci Sois reconnaissant Envers toutes les bénédictions Qui se manifestent Dans ta vie Si nous reconnaissons L'ordre divin Qui régit Notre vie L'univers Nous envoie Les plus belles bénédictions Tu es un créateur puissant Tout ce que tu dis Et penses Résonne au coeur De la création Et la création Y répond positivement Donc c'est envoyer Des affirmations Pour faire évoluer Les choses Dans l'univers Et retrouver L'amour De votre être Donc voilà les amis J'espère que Cette guidance A résonné pour vous A pu vous apporter Des réponses En tout cas N'hésitez pas A me laisser Vos retours En commentaire Sur comment cela Résonne en vous Dans votre vie Dans ce que vous Traversez actuellement Et n'hésitez pas aussi Si vous avez aimé Cette vidéo A laisser un j'aime Pour m'encourager En tout cas Je vous souhaite Une très belle soirée Une belle journée À venir Et je vous dis Un très grand Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501